Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr, bienvenue sur le test express du Honor 3C. Donc le Honor 3C, c'est un smartphone d'entrée de gamme à 130€, quad-core avec un MT6582 à 1,3 GHz, une puce graphique de Mali-400 MP2 à 500 MHz, 2Go de RAM, il capte l'âge plus avec les deux fréquences françaises, c'est-à-dire la 900 MHz, utile pour la campagne, et la 2100, utile surtout en ville. Il a une batterie de 2300 mAh, il est dual SIM, micro SIM, il a aussi la possibilité de mettre une carte SD de 32Go, dit par le constructeur, il est possible d'en mettre une de 64, et pour finir, il a un écran de 5 pouces HD LTPS, donc c'est-à-dire une dérivée de l'IPS qui consomme moins d'énergie. On va commencer tout de suite avec le design. Côté design, nous avons un design assez connu, on va dire, dans un certain milieu du monde chinois, puisqu'il est repris du Xiaomi Mi, qui est maintenant un peu plus d'un an, et donc qu'on peut voir juste ici, on a à peu près les mêmes dimensions, un petit peu plus grand, mais un écran aussi plus grand, on a un écran qui est plus discret, puisqu'on peut le voir ici, éteint que ça, c'est plus discret. Le dos est à peu près la même chose, à part quelques différences, et au niveau même des touches, on aura quelque chose de très ressemblant. Au-delà de ça, on aura quand même une très bonne finition, tout est bien arrangé, il n'y a pas de défaut de conception à noter, tout tient bien. On aura une impression bizarre avec le haut-parleur pour le téléphone, qui est donc ici, qui est un petit peu, on va dire, un peu bizarre, puisque donc on a deux espèces de parties pour le haut-parleur, pourquoi pas. En termes de défaut, nous avons le souci des touches sensitives, qu'on voit d'ailleurs à peine ici dans la vidéo, donc on les voit ici, qui sont non rétro-éclairées, et qui sont en fait blancs, mais blancs pas assez... ils sont encore trop discrets, ce qui fait qu'on les voit peu, dès qu'il y a un peu trop de lumière, comme ici sur la vidéo, on les voit à peine. Donc ça, c'est un peu le défaut que j'aurais à reprocher. Bon point aussi, c'est au niveau des bordures, c'est qu'il y en a très peu, on n'a pas... c'est pas trop large en fait par rapport à l'écran, ce qui est très bien. Côté écran, donc les 5 pouces sont agréables, ils sont plutôt de bonne qualité d'ailleurs, puisqu'on aura un écran LTPS HD, qui va permettre de l'économie d'énergie dans la consommation de l'écran. On aura donc des couleurs qui seront plutôt correctes, plutôt réalistes, donc plutôt agréables pour cette gamme de prix. L'autre avantage aussi, c'est qu'on aura une feature un peu spéciale, qui sont plus faits pour le haut de gamme, voire le milieu de gamme aujourd'hui, qui se retrouve maintenant sur le bas de gamme, c'est la température de couleur, entre autres, donc qui va permettre de modifier un peu les couleurs de son smartphone. Donc on pourra choisir entre des couleurs froides ou des couleurs chaudes. A vous de voir ce que vous préférez, en général, les meilleures couleurs se situent quand l'écran est un peu jaune, donc par ici. Donc agréable à utiliser, pas trop de soucis. Peut-être le seul souci que je voudrais remettre, qui est donc dû à l'IPS, ce serait le manque de faiblesse de luminosité au minimum, c'est-à-dire que c'est encore trop haut pour le soir. Côté surcouche, on va commencer tout de suite à une petite feature qu'il y a sur Sonore 3C, c'est le Double Tap to Wake, ce qui va réveiller le smartphone, qui est intégré, qu'il faudra activer dans les options, qu'on peut voir juste ici. Donc dans ces options-là, dans contrôle de mouvement. Autrement, nous sommes donc sur Android 4.2.2, dû à cause des drivers de Mediatek, qui peinent à arriver en Jelly Bean, enfin plutôt en KitKat, en 4.4. Donc nous avons la surcouche de Huawei en 2.0, donc un peu vieillotte malheureusement, qui reste tout de même très efficace et très réactif, ce qui va nous permettre d'ouvrir rapidement les applications de tout type, même plus rapidement que certains smartphones milieu et haut de gamme, ce qui est très appréciable. Dans les mauvais points que j'aurais à dire, c'est qu'au final, on se retrouve quand même avec une surcouche un peu vieillotte, alors qu'en Chine, il est disponible sous la marque Huawei, avec même EMUI 3.0. Au niveau des applications, on aura quand même quelque chose de supplémentaire, on aura même une petite chose, thème pour pouvoir, par exemple, personnaliser son smartphone, donc le lock screen, les icônes et le fond d'écran pour changer. Malheureusement, ça manque encore un peu d'intégration. On aura aussi tout un panel de petites applications supplémentaires, telles que le gestionnaire de téléphone, pour l'accélération de téléphone, nettoyeur de mémoire, filtre entier à le serment, économie d'énergie, ne pas déranger, appui en réseau, gestionnaire de notifs et gestionnaire de démarrage. Au-delà de ces ajouts classiques, on aura donc bien sûr toute la panoplie Google qui sera préinstallée. Nous aurons aussi donc Bitkasa, qui est donc un peu comme Dropbox, c'est-à-dire du cloud, pour stocker tout ce que l'on veut, photos, vidéos, musiques, documents, etc. Nous aurons aussi la possibilité d'utiliser Kingsoft Office, pour tout ce qui est justement tout document Office, pour les éditer, les regarder, etc. Côté performance, on sera donc équipé d'un processeur MT6582, donc c'est un processeur qui est plus porté sur l'économie d'énergie. On reste quand même sur un quad-core Cortex A7, donc c'est le type de cœur qui permet justement cette économie d'énergie. On aura tout de même des performances qui seront très bonnes, donc là on peut voir avec 20 000 points, et au-delà de ça, sur la surcouche, on aura une très bonne réactivité. Au-delà de ça, les 2Go de RAM ne seront pas présents pour rien, puisqu'au final ils seront très utiles en termes de multitâche, puisque cela va permettre d'avoir une meilleure fluidité, et de ne pas subir de ralentissement notable. Côté graphisme, cette fois-ci, on va parler de la puce graphique, donc la Mali 400 MP2 à 500 MHz. Donc la puce Mali 400 est maintenant quelques années derrière elle, à commencer par le Galaxy S2, et aujourd'hui on est donc en deux corps sur le MT6582. Au niveau des jeux auxquels on pourra jouer, on pourra jouer à tout plein de jeux, au final, qui sont sur le Play Store, puisqu'ils seront optimisés aussi pour les petits mobiles, donc on pourrait jouer à Asphalt 8 par exemple, tout comme à Brother in Arms 3, même si ce n'est pas très fluide malheureusement, Dead Trigger 2, à condition de baisser un petit peu les graphismes pour avoir une fluidité maximum, et la plupart des petits jeux, donc qui sont Clash of Clanses, The Boom Beach, Evil Fencer, etc. Vous pourrez jouer à peu près à tous les jeux qu'il y a sur Play Store, à part les très très gros jeux, qui sont destinés eux aux smartphones haut de gamme, avec des très grosses puces graphiques. Côté autonomie, alors on aura quelque chose de plutôt correct, assez constant on va dire, quel que soit ce que l'on fait, on sera entre 4h30 et 5h écran allumé, tout dépendra selon ce que vous faites, si vous faites beaucoup plus de jeux, ou je ne sais quoi, mais entre le Wi-Fi et la 3G, malheureusement il n'y a pas beaucoup de différences, ce qui fait qu'en Wi-Fi, on sera moins bon que les autres, mais en 3G on sera autant que les autres. Il est un petit peu décevant par rapport à sa batterie de 2300 mAh, qu'on n'est pas mieux que ça. Côté multimédia, donc nous avons un appareil photo dorsal de 8 mégapixels, malheureusement un peu décevant, puisqu'il manquera un peu de détails, et aussi au niveau des couleurs, on aura des couleurs trop froides malheureusement, ce qui ne nous permettra pas de tirer parti de photos exceptionnelles, on sera un peu déçu malheureusement de ce point de vue là. Côté vidéo, ce serait un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on a des vidéos qui sont un peu floues, pas très floues non plus, qui manquent de détails, donc malheureusement ce sera aussi à éviter. Pour ceux qui veulent quelque chose qui soit bon en photo pour 130€, il faudra passer son tour par rapport au Nord 3C. Sinon, tout ce qui est galerie, ce sera correct. Tout ce qui est musique, nous avons un lecteur qui est plutôt correct, malgré qu'il soit pour moi peu ergonomique, pour ses différentes raisons, donc c'est un petit peu dommage. L'avantage par contre de ce téléphone, c'est d'avoir le son DTS. Alors qu'est-ce que l'effet DTS ? En fait, ça va permettre d'améliorer le son. Alors par contre, on va devoir se passer d'égaliseur, c'est-à-dire que malheureusement, nous ne pourrons pas régler chaque fréquence, nous n'aurons le droit que d'activer l'effet DTS et de choisir parmi musique, cinéma ou amélioration vocale. Et le problème de musique, c'est que ça aura tendance à amplifier un peu trop les basses et donc bouffer un peu sur le reste du spectre. Donc on y perdra un petit peu, mais pour la plupart des gens, et surtout ceux qui sont amateurs d'électro et de rap, ils devraient plutôt apprécier. Pour ceux qui sont amateurs de métal, malheureusement, on y perdra sur la clarté des sons, surtout pour les gros rives de métal par exemple. Alors que penser de ce Honor 3C vendu à 130€ sur par exemple Amazon ? Eh bien, pour tout, vous vous avouez, ça a été une très bonne expérience, plutôt étonnante d'ailleurs, puisqu'il s'est très bien comporté pendant le temps que je l'ai utilisé. Il a su vraiment se démarquer par le fait qu'il est extrêmement réactif, on ne perd pas de temps, il a une très bonne vitesse d'ailleurs par rapport à son processeur, ce qui est vraiment agréable à utiliser. Il n'a pas eu de gros défauts majeurs, c'est plus son appareil photo qui est un peu décevant. Malgré ça, on pourra se rattraper sur d'autres parties, donc surtout sur l'expérience utilisateur et la musique avec l'effet DTS qui pourront intéresser quelques audiophiles sur le côté rap et électro qui aiment bien mettre en avant la basse. Aussi, l'autre défaut qu'on pourra noter, ce seront les barres qui ne sont pas rétroéclairées qui gênent un petit peu à l'utilisation de tous les jours. Sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de gros défauts. A 130€, je le conseille réellement puisque les 2G de RAM sont un réel plus malgré l'absence de 4G et je préfère privilégier la 4G... et je préfère privilégier les 2G de RAM pour permettre une expérience utilisateur maximum, optimale même, je dirais, pour ne pas avoir de ralentissement ou je ne sais quoi, parce que la RAM est pleine, au lieu d'avoir la calge qui reste plus un confort plutôt que quelque chose de nécessaire. Merci à tous d'avoir regardé ce test. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez des suggestions ou améliorations parmi ces nouveaux tests maintenant que je vais essayer de mettre en place pour chaque modèle, n'hésitez pas donc à nous soumettre tout ce que vous avez, liker, dire si vous avez aimé. Et merci à tous pour nous suivre, toujours de plus en plus nombreux, et j'espère vous revoir très bientôt pour un prochain test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada